Des fleurs et des drapeaux argentins ont été accrochés aux grilles de la base navale argentine Mar de Plata, après l'annonce, le 24 novembre 2017, d'une explosion survenue sur le sous-marin argentin San Juan, portée disparue depuis plusieurs jours. Etan Abramovich AFP Le destin de sous-marinier argentin aurait dû périr à bord du San Juan, mais une mission au Pérou dans un cas, l'achat d'une maison dans l'autre, leur ont permis d'échapper à la catastrophe. Plus grand que plus grand que à lire aussi sous-marin argentin disparu L'espoir de le retrouver est désormais infime après l'annonce d'une explosion à Ushuaïa. Un lieutenant a déparqué, car il devait se rendre à Buenos Aires puis au Pérou pour une mission de deux semaines et il a été remplacé par un autre officier de la même spécialité, communication, a précisé le porte-parole de la marine argentine, le capitaine Enrique Balbi. A contrario, le remplaçant du marin chanceux était voué à un sort vraisemblablement fatal. Des médias argentins font état pour leur part d'un officier ayant dû voyager d'Ushuaïa à la province de Rouroui, dans le nord de l'Argentine, pour rendre visite à sa mère malade. L'autre miracle, selon le journal argentin Clarine, concerne Adrian Rothlisberger, 26 ans dont 8 dans la marine. Alors qu'il était prêt à embarquer dans le sous-marin au départ de la mission à Mardel Plata, il a été exempté de mission car il était en train de finaliser l'achat d'une maison et devait effectuer des démarches administratives en ce sens. Ce marin, à la différence du premier, n'a pas été remplacé.